Au revoir, Alexandre Thola, ADP, de nouveau en cette triste annonce faite à ses abonnés. Triste période pour Alexandre Thola, révélée dans la saison 15 de l'amour et dans le pré. Le jeune homme avait eu un véritable coup de foudre pour l'agriculteur Mathieu, atteint de la maladie de cas d'asile. Sans surprise, ces derniers avaient donc fini l'aventure ensemble et s'étaient même mariés. Sous les yeux de Karine Lemarchand et autres candidats de l'émission diffusée sur M6. Une happy end comme on les aime, mais qui s'est malheureusement mal terminée. Aujourd'hui, on se sépare, dingue comme un accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment, expliquait l'agriculteur avant de poursuivre. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable. Une vie plus classique confie à brusquement Mathieu sur son compte Instagram le 12 septembre 2022, annonçant ainsi son divorce. Une rupture qui a été suivie d'une triste nouvelle pour Alexandre. En effet, un mois après, soit le 12 octobre 2022, ce dernier expliquait dans une story Instagram, « Bon les copains je suis dégoûté. Je viens de rentrer et je viens de trouver mon serpent mort. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le pauvre. Ça faisait trois ans que je l'avais. Proche de ses animaux et de la nature, c'était donc dévasté qu'il annonçait la mort de son serpent. Professeur et aujourd'hui, samedi 19 novembre, il doit faire face à une seconde disparition tragique. Après prof, Alexandre Thola a dû dire au revoir à un autre être qui lui était cher. « Au revoir mon chien, au revoir mon fils, au revoir mon amour, merci pour ces années de bonheur. Désolé de ne pas être venu te voir cette année, je le regrette amèrement. Mais il ne fallait plus que l'on se voit pour toi comme pour moi. Cela aurait trop dur de reprendre la route sans toi, écrit-il pour légender une vidéo dans laquelle on peut le voir jouer avec feu son chien écho. « Un bull terrier noir et blanc. Tu t'es endormi pour une dernière fois. Je vais prendre mon temps, je te le promets, mais le jour viendra où on se reverra cette fois, je te le promets. Je t'aime et t'aimerai toujours et courageux, t'il, visiblement le cœur serré et rempli de remords. » Une déclaration d'amour dans laquelle Alexandre y a également glissé un discret hommage à sa maman. Elle aussi décédée il y a quelques années, embrasse ta mamie pour moi et dis-lui qu'ici ça va. Après tant de coups durs, espérons que le jeune homme côtoie enfin le bonheur, de près.